Bonjour, je suis Claire-Élise Sterlin, psychologue clinicien intervenant au Carrefour des parents, un dispositif anonyme et gratuit de la ville d'Orléans, un lieu fait pour échanger autour des questions de la parentalité. Comment aider parents et enfants à mieux dépasser les crises ? En effet, c'est vital pour notre enfant d'apprendre à gérer ses émotions afin de ne pas les subir, de ne pas être submergé par une détresse immense qui va l'empêcher de réfléchir et qui peut même le mettre en danger. L'enfant qui apprendra à gérer ses émotions pourra développer sa pensée intellectuelle, être créatif, supporter la frustration. Il y a aussi un enjeu familial. En effet, on ne peut pas régler toute la vie de famille autour de l'émotion de l'enfant et prévoir la journée comme ça. Et enfin, il y a un enjeu social. Dans la société, il y a des règles. Et ce n'est pas le plus fort ou celui qui crie le plus qui gagne. Et nous allons aider l'enfant à s'insérer dans un groupe social. Comment aider l'enfant à gérer ses émotions ? Il y a trois phases. Identifier, nommé et outiller. Il pleure. Est-ce qu'il a faim ? Est-ce qu'il est fatigué ? Est-ce qu'il a une tristesse parce qu'il a vu un gros chien ? Est-ce qu'il a perdu son jouet ? À chaque âge, ses soucis. Une fourmi écrasée peut prendre une dimension énorme chez un jeune enfant. Et il ne faut pas se moquer de lui, ne pas lui dire « ce n'est rien », ne pas lui dire « tu es colérique », ne pas lui dire « tu pleures comme un bébé ». Il est important pour l'enfant de lui reconnaître le droit à ressentir des émotions. Les émotions le submergent et c'est notre rôle de parents de les recevoir. Il faut aussi identifier nos émotions à nous, parents. Qu'est-ce que je ressens quand l'enfant pleure ? Est-ce que ça m'énerve ? Est-ce que je me sens démuni ? Est-ce que je me sens attaqué ? Pour éviter à nous de réagir de façon trop forte et trop violente. Il faut savoir comment cela résonne en moi. Et je rappelle que gifler n'est pas une situation éducative. L'idée est d'accueillir cette émotion négative sans se laisser atteindre au plus profond de nous et de redonner du positif à l'enfant. Et si on ne s'en sent pas la force, il ne faut pas hésiter à passer la main à son entourage. Après avoir identifié les émotions de l'enfant et compris les nôtres, il nous faut aussi identifier la situation qui déclenche la crise. Qu'est-ce qui déclenche la crise chez l'enfant ? L'ennui ? Les écrans ? Une règle de vie mal comprise ? Vous voyez, les situations sont nombreuses et on peut les anticiper et y remédier. Après avoir identifié les émotions de l'enfant, du parent et identifié la situation, il faut nommer et expliquer les émotions de l'enfant et les nôtres. L'enfant, le jeune enfant n'a pas la parole au début. Et c'est notre rôle de dire au bébé, « Mais oui, tu as faim, je vais te donner un manger. » Il ne s'agit pas de partir dans un long discours. L'enfant sera plus sensible à la tonalité de notre voix et au bien-être qu'on va lui proposer. On peut dire simplement, « J'ai l'impression que tu ressens de la colère. » « On dirait que tu es énervé quand je te demande d'éteindre la télévision. » Ou « Je crois que cette invitation te rend très heureux. » Nous pouvons aussi nommer nos propres émotions. Quand tu te mets en colère, ça me fait mal au cœur et ça me donne envie de m'énerver moi aussi. Nommer les émotions permet de les mettre à distance, de leur donner sens et de trouver plus facilement une solution. Il faut nommer, puis poser les règles de vie. Je vois que tu te mets en colère, mais pourtant je ne te donnerai pas de bonbons cette fois-ci. Et il ne faut pas hésiter à faire du renforcement positif, à valoriser les bonnes réactions des enfants. Je vois que tu as réussi à ne pas te fâcher inutilement aujourd'hui. N'hésitons pas, nous les parents, à partager aussi nos émotions, le vécu de notre journée, le soir à table. Ah ben j'étais content aujourd'hui parce que mon collègue m'a partagé quelque chose. Il faut nommer, mettre en mots les émotions. Si la parole et le dialogue ne suffisent pas, éloignez l'enfant, mais toujours en maintenant le lien, avec la promesse d'un dialogue ensuite. Tu es en colère, je ne veux pas de ce mode de relation, tu vas dans ta chambre et nous en reparlerons ensuite calmement. Ou proposer un autre mode de relation. Je te sens triste, viens à côté de moi faire un câlin. Parfois on n'a pas besoin de mots, mais juste une présence consolante. Et attention, pour être consolé, un enfant a besoin d'une présence humaine, un téléphone vrai, un téléphone, un écran ne console pas. Il détourne l'attention, mais l'émotion négative restera toujours là et ressortira plus tard. Surtout, surtout, pas de violence, pas de privation de repas et pas de mise au lit sous forme de punition. Ça ne consolera pas du tout votre enfant et ça ne fera pas avancer l'affaire. Les cris sur nos enfants les stressent plus que tout. Si nous crions, il va crier en réponse. Ça s'appelle les neurones miroirs. Et enfin, parents, oser la souplesse. Chaque enfant est différent, chaque enfant a une sensibilité différente. Et ce qui marche avec l'aîné ne marche sans doute pas avec le second ni avec le dernier. Donc le travail des parents, c'est sans cesse de se remettre en question. Après avoir identifié et nommé, nous devons outiller nos enfants. C'est notre rôle de parent, de les aider à grandir. Trouver des solutions avec lui après coup pour prévenir la prochaine fois. Quand tu sens la colère monter en toi, dis-le-moi. Éloigne-toi un peu de cet enfant qui t'agace. Tu n'aimes pas du tout quand je te demande de faire les devoirs. Tu t'énerves. Comment est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce que tu veux t'organiser tout seul ? Puis après, je vérifie comment je peux t'aider. Voilà. Et surtout, les parents, oser poser des règles de vie. Le faire participer à la vie de famille. Tu boudes, tu ne veux pas manger avec nous, mais pourtant tu vas venir t'asseoir. Et nous allons, c'est le moment du repas de famille, c'est le moment où on discute. Ça permet à l'enfant de sortir de la situation de crise et de voir que malgré la crise, il est toujours aimé et il fait toujours partie de la famille. Pour terminer, quelques petits conseils pour une vie paisible en famille avec votre enfant. Surtout, respectons les rythmes de nos enfants. On ne va pas faire les courses à l'heure de la sieste. On a des horaires réguliers. Ça permet à l'enfant d'anticiper, de gérer mieux ses émotions. Un autre conseil, ne pas demander à l'enfant de gérer ses émotions comme un adulte. Il en est incapable. Jusqu'à 4 ans, il ressent émotionnellement très fort ses émotions et il ne peut pas du tout les maîtriser. Enfin, dire les règles de vie à l'avance. Nous allons au marché et aujourd'hui, nous n'achèterons que le nécessaire. Ou si je suis occupée au téléphone, ne me dérange pas, je m'occuperai de toi ensuite. Les émotions, c'est notre pâte humaine et les exprimer, c'est indispensable. Et ça fait qui nous sommes. Notre rôle de parent va permettre à nos enfants de ne plus les subir, mais de bien grandir en étant soi-même et en relation avec les autres.